Caravane de sensibilisation des jeunes filles des séries scientifiques à la formation statistique. Dans le cadre du projet de centre d'excellence africain CEA de la Banque mondiale, l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée, ENC à Dabijan, a entrepris depuis le 9 janvier 2020 la deuxième édition de la Caravane de sensibilisation des jeunes filles des séries scientifiques à la formation statistique. Première étape de cette caravane placée sous le parrainage de Mme Kabanyale, ministre du Plan et du Développement, les villes de l'intérieur du pays. Corougo, Bouaké, Yamoussoukro, Mans, Daloa et Divo. Le jeudi 9 janvier 2020, c'est le lycée Félix Oufouet-Boigny de Corougo dans la région du Poro qui a accueilli l'équipe 1. Elle s'est entretenue avec les filles en classe de terminal C et D sur l'intérêt de cette caravane de sensibilisation qui vise à accroître le taux de jeunes filles dans les filières de formation de l'ENCA. Aujourd'hui, notre présence ici est plus marquée par la sensibilisation des jeunes filles à la formation statistique. Occasion pour la délégation de leur présenter, la filière des analystes statisticiens ouverte cette année. Le concours va se faire en deux phases pour les élèves de terminal. Ça dit que de lundi jusqu'au 12 février, on va arrêter vos instructions. On va prendre une centaine. Et c'est cette centaine-là qui va venir maintenant composer pour le concours AS, qui veut dire analyse statisticienne. Une formation de niveau Bac plus 3, accessible sous réserve ou avec le baccalauréat C, D et E. À l'Université Pelle-Fauro-Gran Koulibaly, la délégation de l'ENCA a aussi échangé avec les responsables de l'administration, tout en véhiculant le même message. À Dallois, c'est dans l'après-midi que le proviseur du lycée Modène 2 a bien voulu recevoir l'équipe 2 pour un temps d'échange. À l'ordre du jour, la présentation de l'ENCA, ses filières de formation et la période des concours. Après le lycée, ce fut le tour de l'Université Lorou-Nionguédé de recevoir la délégation. Le vendredi 10 janvier 2020, c'est la ville de Mouan, citée des 18 montagnes dans la région du Tonkoui, qui a ouvert ses portes à l'équipe 2. Au lycée Modène 2 comme à l'université, l'attente était grande. Personne ne voulait se faire compter cette session d'information, pas même les garçons. Élèves, conseillers d'orientation et personnel enseignant ont donc été sensibilisés. La délégation a non seulement présenté l'école aux jeunes filles à travers des projections, mais également la filière des analystes statisticiens suite à la rénovation pédagogique et incitée particulièrement les jeunes filles des séries scientifiques à présenter le concours d'entrée 2020. Nous sommes un centre d'excédence de la Banque mondiale. C'est un établissement pan-africain, c'est pour les Africains. On a des Ivoiriens, des Burkinabés, des Nigériens, des Nigériens, des Maliens, des Caméonais. En tout cas, cette année, on a 17 nationalités. L'ONCA se fait exclusivement à l'ONCA. Encore le cas, l'État ne donne pas l'ONCA. Vous présentez le concours et lorsque vous êtes admis, vous venez à l'ONCA. Parfois, vous sortez l'analyste statisticien. Avec ce petit journal, vous pouvez travailler dans les INS, les ministères, etc. Après cela, vous avez à consacrer le gratuit de chez vous et faire le site des ingénieurs, ingénieurs statisticiens et économistes. Mais nous comprenons à la fois statisticiens et économistes. À l'Université de Mans, l'équipe était porteuse d'une bonne nouvelle, celle de la prise en compte des classes préparatoires technologiques dans la présentation des concours d'entrée à l'ONCA. Les classes préparatoires qui sont aptes à présenter le bon goût d'entrée à l'ONCA sont les classes préparatoires technologiques, ceux de l'Université de Mans et ceux de l'INPHP de Japsuco. Ce sont les deux classes préparatoires qui sont aptes à présenter le bon goût d'entrée à l'ONCA. Pendant ce temps à Boaké, l'équipe 2 communiquait le même message aux étudiants de l'Université Alassane Ouattara et aux personnels administratifs du lycée des jeunes filles. Après Corogo, Daloa, Boaké et Mans, les équipes de l'ONCA se sont rendues dans les localités de Divo et de Yamoussoukro. Le samedi 11 janvier 2020, c'est dans la région du Lodjiboua, précisément, au lycée Modène 1 et 2 de Divo que l'équipe a posé ses valises. En effet, dans le cadre de la première édition de la Journée de l'Excellence et de l'Orientation initiée par le député Famosa Koulibaly, cadre de la région, la délégation de l'ONCA a animé un stand. Le site des analystes statisticiens, c'est une formation qui se fait sous réserve du baccalauréat, c'est-à-dire pour les élèves qui sont en or, en classe de terminale C, D et E. C'est une formation qui se fait en trois années, qui donne droit à une licence en statistique, si nous ne pouvons pas le système LMD. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le site des ingénieurs. Nous avons deux filières d'ingénieurs. La filière des ingénieurs statisticiens et économiques, l'entrée dans cette filière se fait à partir d'une licence, soit en économie, soit en mathématiques appliquées ou issues des classes préparatoires de l'INVHP de Gansuco ou de l'université de Moore. Occasion toute trouvée pour présenter aux élèves, conseillers d'orientation, parents d'élèves et participants, les concours d'entrée dans les différentes filières de formation de l'ENCA et les débouchés de la formation statistique. Une session spéciale conseillers d'orientation a même été initiée afin d'informer ceux-ci des résultats de la rénovation pédagogique, de l'ouverture de la filière des analystes statisticiens et de l'inscription en ligne sur le site concours.enca.ed.ci. De toute la journée, le stand n'a pas d'exempli. Les élèves venus nombreux ont chacun posé des questions afin de mieux comprendre le processus d'intégration de l'ENCA. À l'INPHB et au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, c'est le même message qui a été véhiculé par l'équipe 1, celui d'accroître le taux de jeunes filles dans les filières de formation de l'ENCA. Il y a plusieurs filières de formation. Nous avons la filière des analystes statisticiens. Peuvent compétenir les élèves de classe de terminale scientifique C, D, E. Sous réserve du bac, nous avons à côté de cette filière, la filière des années, des adjoints de la statistique. Eux, ce sont les élèves déjà bacheliers avec le critère d'âge. Ceux qui ont déjà le bac, qui peuvent présenter pour une durée de deux ans. Et puis, il y a le cycle ingénieur, les ingénieurs des travaux statistiques et puis les ingénieurs statisticiens économistes. Ce sont des filles heureuses à l'idée de savoir qu'elles pourront elles aussi présenter le concours d'entrée à l'ENCA que les deux équipes ont quitté pour les établissements d'Abidjan.